On gagne 6-4 et je crois que Moussa met 4-5 buts. C'est son premier match. Moussa Diaby, je l'ai eu, il est arrivé ici. Je me rappelle qu'il est arrivé en janvier. Je l'ai eu 5-6 ans. Je me rappelle du premier match qu'il a fait avec nous. C'était avant, à l'époque, le départ, c'était là. Il y avait des terrains tout au fond, qu'on appelait Furiani. Je me rappelle de ce match-là, je me rappelle toute ma vie, c'était contre Bobigny. On gagne 6-4 et je crois que Moussa met 4-5 buts. C'est son premier match. Diaby, en fait, il était déjà fort. Il avait déjà ce potentiel d'aller vite, de dribbler. En fait, il fallait juste le peaufiner. C'était le structurer. Parce que nos petits d'ici, ils jouent souvent dans la rue. Et je pense que la rue, c'est le meilleur apprentissage. Déjà à 9-10 ans, ils étaient déjà responsables. Ils venaient déjà tout seul au foot par rapport aux générations de maintenant. Les parents, ils sont là, ils sont présents et tout. Avant, les parents, ils n'étaient pas présents. Ils n'avaient pas le temps vu qu'ils travaillaient. Moussa a déjà 10 ans, même pas peur de tous mes joueurs. Ils venaient déjà tout seuls. Ils prenaient le métro, ils venaient. Quand il y avait des tournois à 7h-8h du matin, ils venaient tout seuls. C'était quelqu'un polyvalent. Quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup le foot et qui aime encore le foot aujourd'hui. Quelqu'un qui aime gagner déjà dans tout ce qu'il fait dans les petits jeux. Tu vas jouer au quartier avec lui. Tu vas jouer même là. Tu te dis, viens, on va jouer en 5 contre 5 au quartier. Il va jouer comme si c'était comme il avait 10 ans, 11 ans. Il a toujours envie de gagner. Et c'est ça qui est bien avec lui. Tout ça, cette femme de football, c'est son métier. Mais c'est une passion avant tout pour lui, je pense. J'étais au bord du terrain comme ça. Et les deux recruteurs du PSG, ils viennent me voir et me disent, on veut le faire. Moi, au début, je dis, ouais. Moi, j'avais dit Youssouf au début, parce qu'Yssouf, ce jour-là, il était vraiment au-dessus. Après, il me disait, non, Moussa et tout. Il a dit, ah, Moussa, vas-y, il n'a pas de problème et tout. Il veut le proposer un projet à Moussa et tout. Donc, je suis allé chez sa mère, je lui expliquais que le PSG le voulait. Lui, lui, il était tout content. Mais on était encore dans l'insocience. Je me rappelle quand on faisait des élections, on a fait des parties au PSG. On est partis à Rennes, il est partis à Lens. Il est partis à... Il avait fait beaucoup de clubs. Quand on y allait, on y allait sans pression. On était vraiment dans l'insouciance. On lui mettais pas la pression, il se mettait pas la pression. Il a dit, eh, vas-y, aujourd'hui, il faut que tu pètes tout, c'est ton jour et tout. Il allait, il jouait au foot et on rentrait. Et puis voilà, après, on attendait les retours. Ça marche, ça marche, ça marche pas, on s'en fout, en fait. Et le PSG qui est arrivé, voilà. C'est du travail aussi, tu vois. On est toujours ensemble, on peut avoir conscience ensemble. On se voit tout le temps, je vais à ces matchs. J'ai même ramené des jeunes du club avec moi. On est partis avec une soixantaine de jeunes. On nous a invités. On a même pu faire un match contre les Verkusen avec les petits et tout. On a pu regarder un match contre en Ligue Europa face aux petits sévilles. Oui, mais doublé et dépassé. Et les petits et les petits, c'était content. Ça, c'est un souvenir que les petits en s'en reviendront toute leur vie. Là, la preuve, il y en a, ils ont des moïs de jabi. Et je m'appelle, le premier match qu'il fait avec eux, c'est contre l'Atikomadrid, je sais pas si vous vous rappelez, où ils rentrent et ils marquent et tout. Et ça, ça a tourné. Donc le coach, il avait bien aimé. Mais on avait toujours ce projet de que Moussa, il enchaînerait match. Je me rappelle, il y avait beaucoup de clubs de Ligue 1 qui le voulaient. Il y avait Caen, il y avait Montpellier. Toucheur, il est dit, et en terreau, il dit non, il part pas, il va jouer. Ok, le coach, il part pas, il est déjà sportif, il part pas. Et en fin de compte, il joue. Il fait quoi, 33 matchs, 35 matchs, je crois. Dans l'année, pour un jeune, je crois, c'est un des titres qui a fait le plus de matchs. Pourquoi il reste pas ? Parce qu'à un moment donné, il joue une fois sur trois, une fois sur deux. On sait pas quand il joue, en fait. Et pour qu'un jeune, il progresse, il faut qu'il enchaîne les matchs. On veut même partir dans un club plus petit pour repartir plus haut. Et je pense que le meilleur joueur qu'il a fait, c'est de partir à l'Everkussen. Il a joué, il a progressé. Il est en équipe de France. Pour revenir à Paris comme un grand, pas comme un petit, parce qu'avant c'était plus du PSG. Pour revenir comme un grand, comme un titulaire. Pourquoi pas ? Il est Moussa, il voulait tout en jouer. C'est-à-dire qu'il y avait plein de neige. Le terrain était impraticable. Et le match pouvait être reporté. Donc lui, il a fait quoi ? Il a dit, les gars, venez, on prend des balais. Et on enlève toute la neige. Et ils ont déboussé toute la neige sur le terrain pour pouvoir jouer le match. Et on a joué le match après.